Les forces de défense et de sécurité unies pour relever les défis de développement, c'est le thème du défilé militaire et paramilitaire de ce 1er août 2017, marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Daomé, devenu Bénin. A la place de l'étoile rouge, regroupées derrière les barrières, les populations ont pris le rendez-vous pour vivre en direct cet événement heureux. Les officiels confortablement installés et les différents détachements des forces de défense et de sécurité déjà à l'ordre, l'assistance n'attendait plus que l'arrivée du chef de l'État, Patrice Talon, pour le démarrage des festivités. Coup de canon, honneur militaire, Patrice Talon installé, c'est à l'escadron de musique de l'armée de terre qu'est revenu l'honneur d'ouvrir la première phase du défilé par un carousel reproduisant trois symboles, une étoile à trois branches, la jarre trouée et le chiffre 57. L'escadron finira sur cette aire du Rappi-Boeuf-D à l'endroit de la nation béninoise. Place ensuite à la phase pédestre du défilé militaire et paramilitaire, mais cette fois-ci, sous la musique de la gendarmerie nationale créée en 1961. Un peloton d'anciens combattants et un détachement des écoles et centres de formation des forces armées béninoises ont précédé le passage de la police, des eaux et forêts, de la douane, de la gendarmerie, de l'armée de terre avec leurs divers escadrons. C'est enfin le défilé motorisé avec cinq unités de l'armée de terre qui a mis un terme au défilé militaire et paramilitaire du 1er an 2017. Au passage, des jeeps, des blindés dotés de mitrailleuses et de canons, entre autres. Privé d'un défilé civil, les populations elles-mêmes, avec fanfares, chants et danses, manifestent leur joie pour ce 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada